Alors, pourquoi tu ne comprends plus le sélectionneur des Fenech ? Oui, non, je ne comprends plus Djamal Benmadji, je n'ai pas compris son match d'hier. Alors, il faut parler du positif. La composition d'équipe, de départ, a été plutôt bonne, plutôt cohérente. Et on a vu une équipe d'Algérie à deux visages, avec une belle première mi-temps, emmenée par un couloir gauche, Ryan Haït Nouri et Youssef Belaïli, des grands soirs. Sauf qu'en deuxième mi-temps, tout s'est gâté et on le savait. Parce qu'aujourd'hui, on a un effectif algérien qui physiquement pioche, parce qu'il y a des joueurs qui ont été dans des situations sur les six premiers mois très compliquées. Riyad Mahrez a fait un choix d'aller en Arabie Saoudite, il est arrivé un peu en surpoids. Ismaël Benasser revient de sept mois de blessure avec l'AC Milan. Youssef Atal a eu des problèmes qu'on connaît et donc n'a pas joué depuis longtemps avec l'OGC Nice. Haïssa Mandi est remplaçant avec Villareal. Voilà, c'est des choses qui sont connues aujourd'hui autour de l'Algérie. On a une équipe qui physiquement se cherche. Et dans une Coupe d'Afrique des Nations, où on voit depuis le début de la compétition que l'aspect athlétique est très très important, l'endurance est très très importante, surtout dans des conditions d'humidité ou de chaleur dans l'après-midi qui pèsent sur l'organisme des joueurs. On a eu une deuxième mi-temps en pilotage automatique de la part de Djamal Belmadji. Et je ne comprends pas le fait d'être têtu sur certains choix, d'être attentiste sur certains choix. En deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, l'Angola a été bien meilleur que l'Algérie. Ils ont réussi à sortir le ballon très très facilement, où le pressing de cette première mi-temps algérienne n'existait plus. On a eu Bentaleb et Benacer qui ont eu un jaune très très rapidement. Et il a laissé ce milieu de terrain, Shaibi, Benacer, Bentaleb, qui ne fonctionnait plus très très longtemps. Et il y a eu ce pénalty et ce 1 partout, et des choix soit inexistants, soit trop tardifs, soit incompréhensibles. Avec, encore une fois, la République des copains, moi je l'appelle comme ça, où malheureusement, Riyad Mahrez ne peut pas sortir même s'il ne fait pas un bon match. Adam Mounaz qui est rentré a été obligé de jouer à gauche parce qu'il ne peut pas jouer à droite, alors que c'est son schéma préférentiel parce que Mahrez doit jouer. Je ne vois pas de palais tactique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à la 60ème, quand l'Algérie, quand ton équipe est dans difficulté, c'est tenté quelque chose. D'autres, tactiquement, ne pas faire du poste pour poste, zéro qui pour Bentaleb, faire entrer peut-être un Boudaoui, passer en 4-4-2, mettre deux attaquants, mettre un peu plus de présence. Et je trouve que Jamel Belmadi, depuis 2019, depuis ses échecs à répétition, il amène de l'anxiété, il amène de la peur, de la frilosité dans ce groupe-là. Quand ça se passe mal et ça commence à devenir récurrent. Alors hier, ça doit être, je tire un peu, la sonnette d'alarme, un gros avertissement, parce qu'il y a le Burkina Faso samedi à 15h, pour ne pas répéter les deux dernières catastrophes contre le Cameroun et sur la dernière Cannes où cette équipe n'était pas sortie de cette poule, s'était fait éliminer dans une poule où il y avait la Sierra Leone, la Guinée-Équatoriale et la Côte d'Ivoire. Donc attention Jamel, je ne comprends plus ton immobilisme, je ne comprends plus ta gestion des cadres, tu veux encore mourir avec tes idées, avec tes hommes, et attention au mur, attention au mur, parce que je commence à avoir peur et à être inquiet. Ce serait le troisième mur, tu l'as rappelé, dernier de la poule, lors de la dernière Cannes. Oké.